... Merci à l'équipe des Orgas des Human Talks Paris de nous avoir proposé de venir faire cette présentation. Ce soir, on va vous raconter l'extraordinaire et merveilleuse histoire des Human Talks. Il était une fois... ... En fait, c'est nous. Ok. Donc, en fait, on est deux développeurs. On se connaît depuis jadis. On s'est rencontrés à une école d'ingénieurs à Polytech, à Sofia Antipolis. On avait fait pas mal de projets ensemble. On a fait un stage ensemble et dans une grande société d'une personne. Donc, on était deux stagiaires et notre boss. Un matin, il arrive et il nous dit, ah, j'ai une idée. Est-ce que ça vous dit, tous les lundis matins, chacun, on se fait une presse à tour de rôle pour partager des sujets qui nous plaisent, n'importe quoi, mais des trucs qui vous plaisent. On trouve ça super sympa. On commence à travailler sur nos sujets. Et en fait, en en parlant, il y a des potes à nous qui disent, si vous avez un peu de place à les locaux, je veux bien venir, vous le faites un midi, par exemple, et je viens. Ok. On commence comme ça. Puis, la première, on était une dizaine. Puis, finalement, on se dit, on pourrait carrément louer une salle. Et comme il n'y a pas trop d'animation dans la pépinière où on est, on peut mettre des petits flyers et voir s'il y a des gens qui viennent. Puis, au bout de quelques semaines, on se retrouve à faire un événement où il y a 100 personnes qui viennent avec des vidéos qui ont été vues certaines, des dizaines de milliers de fois. Et du coup, on avait lancé ce truc-là il y a longtemps. Nos carrières divergent. On vote dans différentes boîtes. Et du coup, il y a un peu plus de 5 ans, on monte Human Coders, qui est un centre de formation. On fait des formations sur un paquet de sujets qu'on ne voit pas du tout derrière. Et quelques mois après la création, à peu près 6 mois, on décide de faire un événement en corrigeant un peu le tir par rapport à ce qu'on avait fait la première fois, en changeant des trucs. Et du coup, on décide de lancer les Human Talks. Moi, j'habite à Montpellier, je lance les premiers à Montpellier. Donc ça, c'est la photo des tout premiers, la première conf des premiers Human Talks. On était une trentaine et puis on est allé boire un verre après pour en parler. C'est créé comme ça, en fait. Le but du jeu, c'était de faire un événement qui était accessible à tout le monde et que les gens puissent partager. Dès le début, en fait, les bases étaient là. En fait, ça n'a pas bougé. C'était déjà des talks de 10 minutes dès le début. On n'a pas le même parlé avec les gens. Et puis finalement, c'est resté une constante de l'événement. C'est vachement pratique parce qu'on peut faire des talks assez courts. Donc, s'il y en a un qui n'est pas terrible, ce n'est pas grave, on n'a perdu que 10 minutes. Et puis, on peut sauter sur les pizzas juste après. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'il n'y a pas que les confs dans les Human Talks. C'est qu'on peut aussi discuter, rencontrer des gens. Et ça, c'est cool. C'était déjà le deuxième mardi du mois, dès la première. Je ne sais plus pourquoi, on avait dû faire un sondage. Et c'était un peu le moment qui était l'histoire Montpellier, ce qui ne s'avère pas du tout le cas quand on essaie de le lancer à Paris après, qui est une catastrophe. Très mauvais choix, désolé. Et voilà, comme je l'ai dit, c'était un événement qui était pensé pour vraiment être accessible à tout le monde. Et ensuite, Mathieu, qui habitait de Paris, les a lancés à Paris. Je vais vous parler un petit peu du début du lancement. Alors, c'était un peu laborieux, surtout que ce qui revenait, moi, j'étais pas mal dans la communauté Ruby, en fait, à ce moment-là. Il y avait pas mal d'événements déjà à Paris. Et la grande question qui revenait toujours, c'est pourquoi lancer un NM Meetup ? Ça fait un peu comme les fameux, comment dire, du bio-attaché JavaScript, il y en a toujours un de plus, et on ne sait pas vraiment ce qu'apporte le nouveau par rapport aux anciens. Et en fait, moi, j'étais vraiment au début dans l'idée de dire, bon, ben voilà, je suis dans la communauté Ruby, je suis assez passionné par ce que je fais, et finalement, mon but, c'était de rencontrer des développeurs en dehors de ma bulle, en fait. J'étais dans ma bulle très confortable de développeurs Ruby, et je voulais rencontrer des développeurs dans des boîtes différentes, des développeurs Java, même des gens qui ne sont pas forcément directement développeurs, mais administrateurs système et tout. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de passer le plus rapidement possible à l'étape, comme disait Camille, à l'étape où on se parle, en fait. Donc l'étape des talks, c'est intéressant, mais on y passe, on passe assez rapidement sur ce moment-là. Donc je pensais que le format était assez intéressant et changeait un peu de ce qui se faisait habituellement, qui est très bien. Enfin, c'est très bien aussi d'avoir des événements spécifiques, en fait, sur des technos, mais là, l'idée, c'était d'avoir un mouvement divers, en fait. Donc au début, c'était galère. On avait galéré pour trouver une salle, donc on était à l'Épita au démarrage. Ce n'était pas toujours facile aussi de sortir du monde Ruby. Il y avait plein de développeurs Ruby face à moi, donc je n'avais pas vraiment réussi mon objectif. Et en plus, bon, c'était sympa, mais on était une petite famille, donc en fait, c'était un peu toujours les mêmes qui donnaient les présentations. Je pense particulièrement à Sylvain, qui est là ce soir et qui nous a vraiment souvent sauvés et qui a donné beaucoup de talks au démarrage, qui était vraiment chouette, très, très sympa. Et du coup, bon, voilà, on se connaissait pas mal, mais il fallait sortir un peu de la petite famille. Bon, c'était bien, mais l'idée, c'était aussi de découvrir, en fait, des personnes qui venaient d'autres sociétés, de grandes boîtes, pourquoi pas. Et donc là, il y a des personnes qui sont venues m'aider au tout début, en fait, à l'organisation de l'événement. Ils ne sont pas organisateurs ce soir, enfin, ce soir. Donc je pense à Marion, à Hugo, à Julien, qui ne sont pas forcément là, mais qui m'ont aidé au tout début et qui, du coup, ont aidé un petit peu aussi au tout début à sortir un peu du monde ruby, à avoir un petit peu plus de pluralité. Et puis donc moi, pendant trois ans, en fait, ça a démarré donc en 2012, pendant trois ans, j'ai, du coup, passé pas mal de temps à organiser les Human Talk à Paris. Aujourd'hui, pour être clair, je n'ai plus vraiment le mérite, en fait, de ce qui est devenu les Human Talk Paris puisque je ne fais plus partie de l'organisation. Et donc, il y a une super équipe d'organisateurs, en fait, qui a repris le relais et j'en parlerai un petit peu plus tard. Et aussi, pour revenir un peu plus en arrière, sur le démarrage des Human Talk aux premiers mois, il y a des amis à nous dans différentes villes. Ils se sont dit le format est pas mal et ce serait pas mal si on pouvait les monter dans nos villes. Donc je pense particulièrement à Stéphane qui était à Grenoble, à Hugo Lassiège à Lyon, il y avait aussi Quentin Adam à Nantes et en fait, ils se sont dit bon, on va monter, du coup, des Human Talk dans différentes villes en respectant le format et puis, au démarrage, comme on avait un format de, c'est les deuxièmes mardis de chaque mois et donc on était, là, ce soir, c'est encore le cas, il y a plusieurs Human Talk au même moment qui ont lieu dans différentes villes. On n'était pas nombreux donc on s'était amusé à faire des petits hangouts en fait, où on voyait les autres villes et on pouvait saluer en fait, les personnes dans les différentes villes. Alors c'est très sympa mais en fait, ça n'a pas tenu longtemps. Déjà, c'était le bordel. Il faut le dire, c'était juste marrant de réaliser qu'il y avait d'autres Human Talk dans d'autres villes et puis après, il y a d'autres villes en fait, d'autres personnes qu'on ne connaissait pas du tout et ils se sont dit c'est bien votre truc, si on peut le monter dans notre ville, ce serait pas mal. Donc finalement, c'est arrivé après, j'ai un ami à Genève qui a monté l'événement et des personnes qu'on ne connaissait pas du tout donc au Mans, à Angers et on n'avait pas du tout anticipé ça, on s'est même fait un peu dépasser en fait, par les Human Talk qui est finalement sans trop le vouloir alors ça a été peut-être sous une autre forme mais disons que les Human Talk sont devenus l'événement technique par exemple du Oman à Angers et on peut voir qu'il y a du monde il n'y a pas trois développeurs je trouve ça vraiment chouette quelques chiffres qu'on n'avait absolument pas anticipé au démarrage c'est on a regardé hier en fait quand on a préparé les slides tiens il y a combien est-ce qu'il y a eu de participants en fait uniques depuis le démarrage des Human Talk donc il y en a plus de 2000 donc c'est vraiment pas mal il y a eu 13 villes qui ont organisé des Human Talk presque 1000 Talk dont 200 sont filmés donc on peut voir ils ont été filmés à Compiègne à Lyon à Paris et alors les Human Talk c'est bien les chiffres c'est cool mais disons que c'est pas très incarné c'est finalement c'est un peu abstrait et c'est difficile de pouvoir retranscrire en fait moi par exemple personnellement tout ce que j'ai vécu pendant 5 ans au Human Talk parce qu'il y a eu pas mal de belles rencontres des amitiés j'ai connu je connais des développeurs en fait qui enfin voilà c'était un un événement qui les a un peu transformés enfin ils ont trouvé un boulot certains se sont lancés freelance ils ont trouvé des clients certains finalement qui travaillaient dans des sociétés assez traditionnelles sur des technos assez tradis enfin c'est très bien mais ils se sont dit tiens et si je changeais complètement et je passais voilà sur d'autres technos et des projets sont créés etc et donc tout ça enfin voilà dans les autres villes j'ai les mêmes échos ça a été franchement quelque chose enfin un événement vraiment intéressant et qui a je pense pas mal transformé enfin en tout cas moi personnellement ça a eu un impact sur ma vie et donc voilà c'est des photos qu'on voilà par exemple à Montpellier ou là c'était à Grenoble enfin voilà différents endroits si je fais une petite parenthèse pour Paris Paris a pris vraiment une dimension que moi je n'avais absolument pas anticipée sachant que maintenant ça fait deux ans que je ne suis plus dans l'organe mais disons que pour faire un petit bilan il y a eu 55 éditions sur Meetup en fait il y a plus de 5000 développeurs qui suivent l'événement et en nombre de personnes qui suivent qui suivent le Meetup en fait c'est le deuxième Meetup à Paris et c'est pas forcément le fait que soit le deuxième moi c'est pas forcément le plus important mais c'est surtout qu'on a gardé j'espère enfin je pense un peu l'ambiance la convivialité en fait qu'on avait au début mais du coup avec plus de monde et aujourd'hui il y a des personnes qui viennent de grandes sociétés il y a des administrateurs systèmes il y a des personnes qui développent sur un paquet de technos et le pari est vraiment réussi et donc je voulais vraiment aussi faire un remerciement vraiment spécial ce soir en fait pour l'équipe qui organise aujourd'hui les Human Talk et qui font que les Human Talk sont ce que c'est aujourd'hui donc vraiment un grand merci à Tim à Loïc à Mathieu à Samir à Yuri Oriana et Aurore qui s'occupent des Human Talk aujourd'hui vraiment ils viennent le voir parce que du coup c'est les 5 ans donc ça serait trop bien qu'il y ait tous les horaires qui viennent et du coup c'est vraiment enfin c'est vraiment extra ce que c'est devenu et enfin aussi je voulais vraiment remercier parce que là c'est très parisien mais même s'ils ne sont pas là en fait les organisateurs des autres villes avec qui pour certains je garde pas mal de contacts et du coup voilà merci aussi à tous les participants aux speakers en fait il y en a vraiment eu plein et c'était vraiment extra qui sont lancés peut-être pour la première fois qui du coup ça leur a donné de l'assurance etc et donc voilà j'espère vraiment là c'est les 5 ans j'espère vraiment que pour le futur en fait vous allez continuer à découvrir de nouvelles technos ici à rencontrer de nouvelles personnes et donc encore merci à tout le monde voilà pizza avant ça avant ça avant ça des questions pour Mathieu et Camille merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?